salut les gars j'espère que vous allez bien pour en part ça très bien alors ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo alors pour vous expliquer brièvement etc je vous raconte ma vie je sais que vous en foutez mais je la raconte quand même j'étais tombé malade j'ai eu une luxation de l'épaule j'avais les amygdales gonflées je pouvais plus rien avaler tout est venu d'un coup j'ai aussi eu des petits problèmes personnels on avait bloqué mes comptes etc donc voilà tout était venu d'un coup c'était un peu compliqué de tout gérer mais voilà tant mieux j'aime bien les épreuves parce que tout simplement dès que tu rencontres des épreuves dans la vie c'est que tu peux les surmonter on va pas te donner des épreuves que tu ne peux pas surmonter donc tant mieux que les épreuves viennent à moi tant mieux ça me fortifie tout simplement ça me fortifie ça me permet de devenir plus fort tout simplement donc tant mieux faut pas se plaindre faut dire tant mieux je suis content d'avoir vécu cette épreuve voilà ça m'a permis de ressortir plus fort tout simplement jamais se plaindre toujours être content bref du coup nouvelle vidéo aujourd'hui donc là on va aujourd'hui je vous explique un peu le cycle de liquidité vraiment bien comprendre et pouvoir pouvoir tout simplement déterminer le biais savoir où le prix va aller etc grâce au cycle de liquidité donc sur cette semaine là c'était intéressant alors cette semaine là moi j'ai pas fait de TP parce que simplement j'avais pas mes modèles d'entrée c'est à dire que le prix a super bien respecté la liquidité j'ai tout compris sur le marché mais je n'avais pas mon modèle d'entrée pour entrer ou en tout cas les modèles d'entrée que j'avais c'était à des heures que je tradais pas des heures comme midi ou des heures comme 3h du matin etc je suis pas devant mon écran à 16h-ci pour trader généralement moi je trade pendant les killzones et donc malheureusement cette semaine pendant les killzones j'ai pas eu vraiment d'opportunité après j'ai pas été là aussi lundi mais bon bref du coup on va voir cette semaine comment on aurait pu déterminer le biais sans juste en comprenant la liquidité juste en comprenant le cycle donc déjà là on voit donc là la semaine a eu lieu de là à là donc là c'est en mode replay pour vraiment vous comprenez déjà avant de commencer on va regarder où est le marché où est le marché qu'est-ce que fait le marché où il est d'accord où il est donc ce qu'on peut voir en une heure ce qu'on peut voir en une heure déjà c'est que le marché on voit qu'il est venu liquider il est venu liquider cette grosse zone ici ok il est venu liquider cette grosse zone ici en faisant un bon bail tu vois un bon bail tout sel parce que le prix ici il part donc on est venu liquider cette grosse zone ici où il a dû avoir énormément de liquidité on voit quoi on voit que le prix il a fait quand même un gros mouvement aussi donc on peut se dire que le prix pourrait pourquoi pas venir retracer venir retracer les hop ça veut bien venir retracer les 50% hop d'ici d'accord venir retracer les 50% d'ici vous veniez aussi retracer hop les 50% de cette expansion là on voit quoi on voit que le prix ici il est venu prendre de la liquidité et on voit qu'il est parti ici donc c'est à dire que on peut se dire que le prix pourrait potentiellement revenir dans cette zone là hop si ça veut bien le mode aimant des fois il est chiant je ne vais pas vous mentir on va faire ça proprement voilà voilà on pourrait se dire que le prix pourrait revenir dans cette zone là avec 1 du semaine qui est là tu vois le petit 1 du semaine qui est là donc on pourrait se dire que le prix pourrait revenir ici pourquoi pas donc voilà 1 du semaine qui est là le prix le prix pourrait venir casser ça revenir dans cette zone là et ensuite repartir parce qu'on voit que cette zone là on voit qu'on est venu liquider ici et c'est le point c'est à partir de là que le prix est parti donc on pourrait dire que le prix pourrait revenir retester la zone de liquidité ici qui n'a pas été testée pour ensuite repartir pourquoi pas qu'est-ce qu'on voit maintenant on va aller en 15 minutes en 15 minutes qu'est-ce qu'on voit on voit qu'ici que notre inducement hop on voit qu'ici que notre inducement est très intéressant parce que ça représente quand même un gros equal low une grosse grosse liquidité donc on peut vraiment se dire que le prix pourrait potentiellement cette semaine venir liquider ici cette zone revenir dans cette zone là et ensuite pourquoi pas repartir c'est pas c'est pas con ce qu'on dit là c'est vraiment même plutôt probable que le prix fasse ça en tout cas il y a une très grosse liquidité vendeuse ici très hausse liquidité acheteuse, vendeuse bref peu importe en tout cas il y a une grosse zone ici de liquidité donc le prix il a intérêt à venir les casser avant de remonter je pense pas que le prix va venir ici tac tac et ensuite partir enfin ça serait quand même bizarre je pense que le prix va plutôt venir casser cette liquidité là récupérer de la puissance ici pour ensuite repartir d'accord repartir en plus il sera revenu sur la zone de liquidité ici donc ça sera parfait pour lui donc voilà ce qu'on peut se dire ok c'est à dire que là on a plutôt un biais baissier sur l'euro usd pourquoi un biais baissier ? parce qu'on a cette liquidité là qu'on doit venir casser d'accord donc tant qu'on ne l'a pas cassé on va rester sur une zone on va rester sur un biais baissier maintenant si le graphique nous donne d'autres configurations par la suite on peut bien évidemment changer notre biais il peut devenir haussier mais bon en tout cas là au vu de ce que le graphique il fait on a plutôt un biais baissier qu'est-ce qu'on peut voir ensuite ici ? on voit que le prix ici il est venu liquider cette zone ici d'accord oh merde excusez-moi il est venu liquider cette zone là boum 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 en créant ici de l'incitation hop donc comme d'habitude hop ici on vient liquider cette zone là on crée de l'incitation ici boum chute parfait donc on voit que la liquidité ici a été respectée on voit qu'il y a une grosse chute donc on peut s'attendre est-ce que le prix retrace les 50% avant de pouvoir repartir on voit quoi ? on voit que le prix ici hop il est en train il est revenu sur les 50% tu vois tu vois qu'ici il est revenu sur les 50% donc c'est parfait hop on va mentionner ça d'une couleur un peu plus en rouge donc il est revenu ici sur les 50% tu vois hop 50% OTE tac tac il est revenu sur les 50% donc c'est parfait l'expansion a bien été retracée donc maintenant on peut se dire que le prix tiens il peut aller chuter il peut aller chuter pour aller chercher pour aller chercher cette zone là ok c'est ce qu'on a donc maintenant on sait que notre biais ici il est baissier par rapport à tout ce qu'on a vu ici vous voyez on a juste visualisé la liquidité on l'a juste visualisé on a visualisé la liquidité HTF et là on visualise la liquidité plutôt LTF d'accord LTF MTF moyenne time frame d'accord 15 minutes et là on voit qu'en moyenne time frame on se dit que le prix ok il a retracé ici donc qu'il pourrait repartir parce qu'il est venu retracer l'expansion si le prix était ici à ce moment là là mon bien aurait été un peu haussier en LTF mon bien aurait été haussier parce que je me dis non je vais attendre qu'on vienne retracer les 50% ou revenir dans l'OTE de cette expansion là pour ensuite repartir parce qu'on se rappelle encore une fois que lors de fortes expansions haussières ou baissières on va toujours attendre à ce que le prix revienne retracer les 50% de cette expansion baissière ou haussière avant de repartir d'accord généralement c'est ce qu'il fait généralement il fait tout le temps ça et donc là c'est ce qu'il a fait donc c'est parfait en plus de ça il est venu liquider ici une zone là il est venu liquider cette zone là donc c'est parfait il n'y a plus de liquidité à aller chercher là-bas ok on passe en 5 minutes parfait donc en 5 minutes on est toujours dans le même truc il n'y a rien à redire donc maintenant on va attendre on voit juste qu'en 5 minutes hop 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 on voit qu'il y a quand même une bonne incitation ici à venir prendre d'accord donc ça serait pourquoi pas anodin que le prix vienne ici prendre nous fasse un petit setup ici pour ensuite partir ça serait sympathique donc maintenant on va regarder on va regarder ce que le prix va faire tout simplement tac 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 donc là hop on ouvre on est lundi le prix il est venu casser ici cette zone ok on ouvre à London on ouvre à New York excusez-moi donc qu'est-ce que le prix il fait ici donc qu'est-ce que le prix vient de faire là il vient de casser cette zone là déjà parfait donc là il est venu chercher la trendline ici l'incitation c'est parfait maintenant qu'est-ce qu'il va faire ici ce qui serait bien en fait c'est que le prix vienne hop casser le PDH ce qui serait bien c'est que le prix vienne casser ici le PDH ou je crois pas mitigé dessus d'accord mitigé dessus mais en tout cas ce qu'on voit ici qui est intéressant c'est que le prix vient de casser le London High donc ça c'est très intéressant donc maintenant on peut essayer de regarder ce que le prix va faire s'il vient pas casser ici il pourra réagir dessus mais dans l'idéal ça serait qu'il casse quand même le Previous Daily High donc le High de vendredi après on ne peut pas tout avoir on se dit d'accord le prix donc c'est pas ce qu'il veut faire le prix ok donc là j'ai pourquoi pas un setup intéressant je vois que le prix il casse vers le haut il casse vers le bas il me donne un cycle ici intéressant en plus de ça hop vous voyez qu'il y a de la liquidité à récupérer le prix il est venu la récupérer juste ici on voit qu'ici on a cette zone là à venir casser donc il y a de l'incitation à venir prendre il y a de l'incitation à venir prendre donc c'est super intéressant donc il y a beaucoup de chance à ce que le prix ici chute chute bien on est dans un cycle ici donc c'est parfait on est revenu sur les 50% c'est parfait on a ici un cycle de liquidité on liquide là-haut on liquide en bas c'est parfait donc maintenant on va s'attendre à un petit retour ça serait sympathique un petit retour ici on ne va pas se casser la tête c'est la vidéo donc on va prendre juste sur les 50% tac tac hop voilà et puis hop nous ce qu'on vise c'est un RR de un RR de 5 comme d'habitude tac tac donc là en plus on a un petit inducement qui est ici voilà on a un petit inducement qui est ici c'est à dire que la plupart des gens vont venir se positionner sur ce PY là généralement donc on verra si on a l'entrée ou pas si le PY vient nous activer c'est dommage il vient pas ah s'il vient de nous activer excusez-moi parfait donc il vient de nous activer ici c'est parfait donc là on est dans le trade hop on est dans le trade c'est parfait donc maintenant on va attendre là on va se mettre ABE à ce à ce niveau à ce niveau là d'accord on vient de casser ici donc on va se mettre ABE tac donc moi bien évidemment ce trade là je ne l'ai pas pris je ne l'ai pas pris parce que tout simplement moi je voulais attendre à ce que le prix remonte un peu plus haut je voulais prendre sur le TE bon ça est parti du jeu donc ok le prix ici est bien parti donc c'est parfait donc on va le laisser courir on va laisser courir le trade on voit qu'il est venu liquider l'Asia de l'eau c'est parfait mais bon ce qu'il devrait venir liquider c'est surtout cette zone là pour remplir remplir le cycle ici donc c'est intéressant donc on voit qu'ici il n'y a que de la liquidité qu'on a respecté on savait que le biais allait être baissier donc maintenant on va attendre à ce que le marché nous dessine quelque chose nous dessine tout simplement un setup et là le setup c'était simple on est venu liquider ici London High on est venu liquider en bas ça nous a donné ici un beau breaker un beau setup on a de l'incitation à venir prendre trend line etc qu'est-ce que tu veux de plus ? qu'est-ce que tu veux de plus ? en LTF le prix il te dit qu'il veut chuter en HTF le prix il te dit qu'il veut chuter par rapport à la liquidité qui est présente donc cherche à vendre et vend tu vois tu as juste besoin de comprendre le signe de liquidité la liquidité et ça va te permettre de savoir dans quel sens valait le prix moi mon problème sur le marché mon problème c'est pas de ça mon problème il est pas de savoir où le prix va aller je sais toujours où le prix va aller je sais quand le prix va monter je sais quand le prix va chuter généralement je me trompe très rarement le seul problème que j'ai sur le marché c'est d'avoir les entrées tout simplement c'est d'avoir le truc qui se dessine parce qu'une fois que je sais où le prix va aller il faut que j'attende que le prix me dessine mon modèle d'entrée mon setup d'entrée pour entrer parce que j'ai un setup d'entrée c'est binaire si j'ai mon setup d'entrée je rentre si j'ai pas mon setup je rentre pas même si je sais où le prix veut aller qu'il veut monter ou qu'il veut chuter tant que si j'ai pas mon setup qui est là je rentre pas j'essaie vraiment d'être binaire sur ça le plus possible donc ok c'est parfait donc on va continuer on va continuer on va continuer là il commence à être 23h donc on va aller tout simplement à mardi donc on a le biais baissier on sait que le prix doit venir casser ça il doit venir casser casser ça aussi donc nous notre zone notre but c'est qu'il vienne casser cette liquidité là tant qu'il a pas cassé cette liquidité là nous restons vendeurs sur le marché pourquoi ? parce que c'est ce qu'on a vu en HTF en HTF on a vu qu'on avait cette zone là avec cet inducement ici retracement des 50% inducement plus zone ici POI plus equal low super super intéressant donc c'est à dire beaucoup de gens vont se positionner ici énormément de liquidités donc super intéressant ici il y a un PY qui va être un smart money trap super intéressant ça c'est un smart money trap mais très visible pourquoi c'est un smart money trap tout simplement parce qu'il est positionné sur un equal low simple et efficace et pourquoi aussi parce que la plupart des gens vont venir se positionner dessus donc ok tant que ça a pas cassé ça on reste vendeur par rapport à la liquidité qu'on a observé et pour l'instant le marché ne nous dit pas ne nous donne pas un biais haussier dans tous les cas même en LTF il nous dit qu'il veut chuter donc on continue on continue on va voir ce que le prix va nous faire donc là c'est venu casser cette zone là parfait donc on voit que le prix ici chute on voit que là il est en train de réagir sur ce smart money trap là ok donc moi je ne prendrai pas position dessus même si un setup se dessine je ne prendrai pas position dessus car je considère cela comme un smart money trap ok ok donc on voit que le prix est venu réagir dedans on voit que le prix est venu réagir dedans il y avait sûrement une opportunité ici acheteuse à prendre mais comme je l'ai dit dans ma vision des choses ça c'est un smart money trap donc je ne vais pas me positionner dessus ce qui est bien à contrario ici c'est qu'on crée beaucoup de liquidités on crée une trail line on crée ici un equal low très intéressant donc là on crée beaucoup de liquidités beaucoup d'incitations à ce que le prix vienne chuter ce qui est très intéressant ici c'est que le prix hop on voit quoi on voit qu'il vient prendre cette liquidité là on peut aller en 15 minutes on voit quoi on voit que le prix vient prendre cette liquidité là on voit qu'il revient réagir hop dans ce breaker là tu vois il revient réagir dans ce breaker là dans ce breaker là pardon il revient réagir dans ce breaker là donc c'est à dire ça que ça pourrait être tout simplement un inducement ce qu'on voit ici c'est que le prix ici il vient prendre cette liquidité là pas d'une manière anodin il vient prendre cette liquidité là en faisant un bon buy to sell c'est à dire en faisant une grosse impulsion donc c'est parfait ça nous donne encore encore plus de confluence plus de chance à ce que le prix ici chute parce que généralement quand on a un gros buy comme ça sur une liquidité bah généralement le prix après il chute d'accord il vient chercher la liquidité il faut savoir que les institutions généralement elles vont acheter pour vendre elles vont vendre pour acheter et là ce qu'on voit ici c'est sûrement une empreinte des institutions qui veulent tout simplement vendre pourquoi ? parce qu'ici ils achètent pour venir liquider tout le monde et ensuite vendre c'est à dire tous ceux qui sont positionnés ici sur ce smart-onet trap là ils vont tous se faire sortir là donc c'est parfait donc maintenant on va essayer de regarder si c'est une opportunité donc là bon c'est la nuit mais c'est quand même assez beau ce qui se passe donc on va regarder si on a un truc intéressant hop ça veut aller plus vite ça serait bien on va se placer en 3 minutes ok là c'est plutôt intéressant donc ça revient à réagir ici tu vois ça réagit dedans hop désolé ça veut bien s'enlever ça voilà ça revient à réagir dedans ça casse ici en bas donc on peut s'attendre ici à un retour ça serait très intéressant d'avoir un retour ici et on pourrait chercher ici à prendre je vois à ce niveau là à ce niveau là ça serait bien je suis notre hop ça serait ici ah ça serait bien ça bon bien évidemment c'est la nuit donc jamais de la vie en tous les cas je dors parfait qu'est-ce que tu veux de plus qu'est-ce que tu veux de plus qu'est-ce que tu veux de plus en plus on a des inducements ici c'est parfait breaker induce tout est là tout est là là on a une belle mitigation bloc qui pourrait ici même être un breaker inducement ici comprens nouveau inducement cycle tu vois cycle de liquidité tout simplement on liquide en haut ou liquide en bas pareil ici tu vois hop j'enlève même ça on liquide en haut on liquide en bas là on a ce qu'on appelle des genuine liquidity d'accord une genuine liquidity c'est des cycles avec des imbalances c'est tout un c'est tout un système de genuine liquidity mais là ce trade là et ce trade là ce sont que des cycles de liquidité qu'on appelle in genuine liquidity on appelle ça d'accord in genuine liquidity c'est un truc que j'apprends dans ma formation et bon là on a une suite de genuine liquidity donc c'est pour ça que c'est super beau en plus de ça on a toutes ces incitations toutes ces liquidités à venir prendre en bas où nous dit que le prix veut chuter ici il n'y a rien qui te dit que le prix veut monter on a pris de la liquidité on est revenu dans ce breaker là inducement ici donc cycle htf ici cycle ltf ici incitation que le prix veut chuter avec cette grosse liquidité cette grosse liquidité smart money trap et cette grosse liquidité vendue ici enfin tout est là tout est là là si tu achètes c'est qu'il y a un problème c'est qu'il y a un problème c'est que tu n'as pas compris où était la liquidité et si tu ne comprends pas où se situe la liquidité sur le marché c'est simple c'est que tu aies la liquidité voilà donc c'est parfait on va se passer en 5 minutes tout simplement hop on va continuer je vois que le prix hop il vient prendre la liquidité parfait on va continuer on va continuer le pied est baissier et voilà il vient prendre la liquidité c'est parfait c'est ce qu'on attendait il vient de prendre la grosse liquidité c'est parfait donc on tp sur les deux tp ici tp ici c'est parfait et là on voit qu'il vient prendre la liquidité pas tu vois la grosse liquidité vendeuse là il vient pas la prendre comme ça non 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 il vient la prendre comme ça regarde tu vois il la prend de manière forte parce que c'est une grosse liquidité il veut vite sortir les gens donc là maintenant ce qu'on peut s'attendre c'est à ce que le prix hop remonte pourquoi pas remonte parce que là on voit quoi on voit qu'il y a des nouvelles incitations qui se créent en acheteuse tu vois cette grosse trendline ici elle est très intéressante on vient liquider ici donc là ça ressemble plutôt peut-être à un sell to buy d'accord grosse liquidité on vient la chercher d'une grosse manière en faisant un gros sell grosse trendline ici à venir liquider incitation acheteuse donc on a la même chose qui se répète c'est qu'une répétition donc là on a la même chose qui se répète dans l'autre sens exactement la même chose tu vois ici on avait le contraire en achat hop gros buy sell trendline pareil gros sell trendline on peut s'attendre à ce que le prix remonte ça peut être un sell to buy donc on va observer on va regarder on va regarder tout simplement et on va attendre on va voir ce que le marché nous fait donc là c'était mercredi ça c'était mardi mercredi donc on va attendre jeudi parce qu'elle est commence à être tard donc c'est parfait on peut se dire qu'il est revenu même dans la zone en vrai on peut même mettre la zone comme ça on peut la grossir ce qu'on voulait surtout c'est qu'il vienne liquider cet endorsement là c'était surtout ça qu'on voulait cette grosse liquidité donc maintenant on peut aller chercher des achats chercher des achats ici ça ne serait pas pas du tout même pas du tout parce qu'on voit vraiment que le prix ici vient bien chercher la liquidité et on voit bien qu'il remonte ici c'est même un turtle soup c'est un très beau turtle soup donc c'est parfait on voit qu'il vient prendre bien les liquidités et il remonte et là on a le prix qui commence à ranger donc là on a un cycle qui commence à se créer ici très très intéressant donc on va attendre et on va observer on va attendre tout simplement un setup ici oh là c'est intéressant regardez on vient chercher ici le previous des lilos super intéressant on vient chercher le previous des lilos on a ici trendline aussi qui se crée donc incitation à ce que le prix veut monter on a cette grosse trendline aussi vendez-y cette grosse trendline ici aussi d'accord donc on a vraiment des grosses incitations à ce que le prix doit aller chercher on vient liquider ici cette zone là parfait là on va attendre on va attendre à ce qu'on ait quelque chose de beau ok là c'est très intéressant ok donc là on vient liquider ici hop on voit qu'ici il y a possiblement cet inducement là qui peut être très intéressant on a une balance ici parfait je regarde un peu en 15 minutes oh oui oh oui 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 c'est très beau là oh enlève-toi s'il te plaît ah oui c'est très très beau là hop on liquide ici trendline ici zone à liquider incitation h2 ici tout est là t'as un cycle ici qui est très très beau là qui se crée j'attends juste que ça s'enlève au-dessus là pour pouvoir dessiner voilà hop on va prendre ça et on va se mettre là ok on va chercher là-haut parfait nickel 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 tu vois regardez c'est parfait tout est là tout est là donc c'est nickel et voilà puis après t'as juste à te mettre ta bébé puis attendre attendre ton TP puis là c'est vendredi NFP donc attention NFP voilà on traite pas et NFP le NFP c'était sûr qu'il allait être haussier pourquoi NFP haussier parce que regardez on est venu liquider cette grosse zone ici on a un cycle de liquidité ici qui se crée NFP il va être haussier pour venir pour venir tout simplement liquider tout ce qu'il y a au-dessus là c'était sûr d'accord c'est pour ça que faut savoir une chose c'est que les annonces économiques ne sont que des accélérateurs de marché ici le NFP c'était prévisible qu'il allait être haussier c'était prévisible par rapport à la liquidité ici qui se crée c'était prévisible qu'il allait être haussier c'était très prévisible d'accord on a une grosse liquidité à venir chercher ici on revient dans cette grosse zone de liquidité ici on a retracé les 50% HTF etc on a le cycle de liquidité HTF qui est là c'était sûr qu'il allait être haussier avec cette grosse liquidité qu'on vient prendre ici on voit que le prix ici crée un cycle acheteur bien sûr que le NFP va être haussier il ne va pas être baissier bien sûr qu'il allait être haussier bien évidemment les annonces économiques ne sont que des accélérateurs de setup c'est tout ce ne sont que des accélérateurs c'est tout à part les événements imprévisibles comme les attentats etc bon là c'est différent d'accord mais là les annonces économiques ce ne sont que des accélérateurs de setup donc voilà comment vous auriez pu comprendre la semaine d'une manière simple efficace juste en se basant sur la liquidité c'est tout je n'ai même pas parlé de kit zone je n'ai même pas parlé de je ne sais pas quoi ici j'ai juste parlé du cycle de liquidité de la liquidité qui permet de savoir où le prix veut aller vous voyez que ce n'est pas bien compliqué il faut juste tout simplement comment je peux dire ça il faut juste tout simplement mettre les time frames entre eux d'accord relier les time frames entre elles c'est à dire relier le H1 avec le M15 avec le M5 avec le M1 d'accord tout simplement faire un système de poupées russes comme je le dis poupées russes d'accord c'est tout simplement embriquer bon vous avez compris des fois je m'exprime un peu mal embriquer toutes les structures en L et ça c'est le plus compliqué d'accord le plus compliqué c'est de relier la time frame H1 avec la time frame M1 d'accord les relier entre elles et là c'est exactement ce qu'on a fait on a compris la liquidité en H1 et la liquidité en H1 on l'a reliée avec la liquidité en M15 qu'on a reliée avec la liquidité en M5 qu'on a reliée avec la liquidité en M1 d'accord on a tout simplement fait un système de poupées russes on a fait une jointure de toutes les time frame et c'est ça le plus compliqué c'est qu'il faut joindre toutes les time frame mais une fois que vous arrivez à joindre toutes les time frame entre elles et que vous comprenez tout bah vous savez où le prix va aller vous savez où le prix va aller si vous comprenez la chance si vous reliez la liquidité H1 avec la liquidité M15 avec la liquidité M5 et la liquidité M1 vous savez où le prix va aller donc voilà les gars voilà un peu cette semaine je la trouvais plutôt intéressante pour vous expliquer un peu ça malgré que moi je n'ai pas fait de TP d'accord parce que ce trade là bah malheureusement j'étais pas devant mon écran j'étais à une heure de conduite parce que oui je dois je passe le permis là en ce moment oui j'ai pris du temps je sais je sais bon quand t'habites à Paris avec les transports des fois tu vois pas trop l'utilité surtout que moi je taffe de chez moi donc bon mais bon du coup j'étais en heure de conduite jeudi de 15h à 17h donc j'étais un peu dégoûté d'avoir raté ça mais bon c'est pas grave ça fait partie du jeu et puis voilà puis après cette opportunité là je l'ai pas prise parce que bah elle était à 3h du matin et cette opportunité là de même je l'ai pas prise j'étais pas devant mon écran à ce moment là aussi donc bon c'est pas grave le plus important c'est de comprendre ce que le prix a fait d'accord les opportunités il y en aura il y en aura il y en aura il y en aura encore le but c'est de comprendre comment le prix bouge et vous voyez je dis que c'est pas compliqué parce que j'ai l'habitude mais en réalité c'était pas si compliqué que ça il suffit juste d'avoir de l'entraînement de vous entraîner de backtester etc etc et puis c'est tout et puis de bien visualiser les vidéos que je fais de les revisualiser d'avoir cette vidéo là essayez de la regarder 2, 3, 4, 5 fois même plus s'il le faut pour vous compreniez tout tout ce que j'ai fait étape par étape donc je vais un peu vite dans la vidéo c'est le but faut pas que la vidéo dure non plus 6 ans d'accord mais essayez de décortiquer tout ce que je fais et de comprendre d'accord il faut savoir une chose c'est que vous n'avez pas besoin de ma formation pour être rentable en trading mes vidéos sont suffisantes vraiment il faut savoir que dans mes vidéos je vous donne les ingrédients et dans ma formation je vous donne tout simplement la recette d'accord c'est à dire le dosage ok là tu mets 15 grammes de sucre là tu mets 2 cuillères à soupe de miel etc d'accord je vous donne la recette d'accord donc c'est ça la différence dans ma formation je vous donne la recette et dans ma chaîne YouTube je vous donne tous les ingrédients vous n'avez pas besoin de ma formation pour être rentable c'est tout ma formation c'est juste un accélérateur donc voilà les gars ouais aujourd'hui je roule un peu au Red Bull la piste de taureau mais bon c'est pas mal donc voilà les gars c'est tout pour moi un petit retour j'espère que ces vidéos vous aura plu n'hésitez pas à la commenter pardon et puis rejoindre le Telegram il y a des choses qui se préparent avec le fameux bot en question j'en ferai une vidéo dédiée sur ça et puis voilà c'est tout pour moi c'était Red Bull Merci à vous de m'avoir écouté portez-vous bien et bonne semaine de trésor à vous les gars tchuss c'est tout pour moi